Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le podcastor, l'émission qui parle avec bonhomie et bonne humeur, de leur coup de coeur podcastien, on vous rappelle un petit peu le concept, c'est normal, on se rend compte qu'on le fait pas, à chaque fois on est entre couilles aujourd'hui, j'ai envie de vous dire ça fait plaisir, avec notre ami Greg, comment ça va Greg ? Ah bah César, très bien, c'est naturel ça, comment j'étais encore sur ton entre couilles, alors j'ai essayé de... Ah oui bah c'est couilles, c'est un petit peu châtié, mais c'est pas le mot qui me trouble. C'est l'absence de féminité, c'est ça ? Ça y est, il commence. L'impatience de... A ta gauche on retrouve notre cher Omar qui est là pour la deuxième fois, qui est le producteur de cette émission, est-ce qu'on est... d'ailleurs on s'est demandé est-ce qu'on est indépendant, est-ce qu'on est pas indépendant, les gens se posent la question. En tout cas on est tout seuls César. Ouais, c'est vrai qu'on... Contre tous. Comment ça va Omar ? Ça va très bien, ouais la deuxième fois ça faisait longtemps que j'étais pas passé dans l'émission, et donc je suis content d'être là. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Je vais parler pour changer encore un petit peu de geekerie, un petit peu d'innovation, de start-up, d'e-learning. Ok, cool. Et toi Greg, parce que j'ai oublié de te demander, bien sûr. On était plus sur les couilles, donc voilà, n'hésite pas. César, je vais te parler On l'adore, c'est celui qui nous amène vers l'autre, qui nous aide à être meilleur, c'est des odeurs, des accents, des voyages et bien d'autres plaisirs encore. Je vais bien sûr parler du voyage, car oui, il est partout le voyage, dans la podcastphère, et ça c'est très très bien. Tu vois l'hommage que je te fais à ton idole ? Il est très théâtral aujourd'hui. Non mais est-ce que t'as compris que j'ai interprété une de tes idoles ? Augustin Trapenard. Merci Guillaume ! La culture, elle est là, César. Moi je préfère fermer les yeux sur cet homme. Comme sur toi d'ailleurs. Encore ? T'as un petit côté Augustin Trapenard de temps en temps d'ailleurs. Je peux te dire qu'il a reçu, après toi, Charlotte Lebon ce matin. Ouais, après moi ? Ouais, moi j'ai eu Charlotte Lebon hier, les copains. Non mais après, les gens, ils vont pas comprendre pourquoi on dit ça, mais c'est... Parce que César fait son cinéma, il faut le savoir. Exactement. Guillaume, comment ça va ? Ça va, merci. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Je t'aime bien aujourd'hui. Par rapport à il y a deux semaines, je t'aime bien. Oui, oui, oui. En plus, aujourd'hui, je vais parler de foot. Je suis chaud. Ah ouais ? Je suis chaud. Vas-y, parle dans ton... Un peu plus proche de... Ouais, pardon, pardon. Je suis chaud, c'est parce que je suis trop chaud. De foot et voilà. Coupouli, l'avatar intelligent, là c'est les instincts primaires qui reprennent le dessus. Ça dépend, tu peux nous le faire en 4-3-3, 3-2-5, ça peut devenir intelligent des fois. Les amis, on a plein de remerciements à faire. D'abord, aux poteaux d'Entrepod, j'ai envie de vous dire, qui ont parlé de nous et qui ont parlé de nous en bien, qui est un peu une émission comme nous, Entrepode, j'ai envie de vous dire, qui nous ont présenté avec bonne humeur et bonne homie, un peu comme nous, on parle des podcasts ici. Et justesse. Et justesse. Et ils ont bien compris le concept de l'émission, ils ont bien compris le délire et on leur en remercie. Merci beaucoup d'avoir parlé de nous de cette manière, ça fait plaisir. Autre remerciement, celui du Bar des Sports aussi, qui nous ont fait un petit big up. Oui, ils ont fait encore un petit clin d'œil. D'ailleurs, il faut préciser, parce qu'on écoute évidemment les autres podcasts et on attend les gens qui se posent des questions, le copinage, le machin et tout. Nous, on ne connaît personne dans le monde des podcasts. On connaît des gens éventuellement dans la radio et tout. Mais on est en train de se faire des potes. Exactement. Et le Bar des Sports, ils ont parlé. Et même ce matin, ils m'ont envoyé juste avant l'enregistrement un petit message pour me proposer. Ou nous, on leur en parlera. En même temps, il faut savoir que Greg... En fait, ils ne connaissent pas ton nom, don de pronostic. Ils ne savent pas où est-ce que je perds depuis une semaine sur mes pronos. Mais Greg a eu tout ça, il doit faire au moins la moitié de leur session. C'est logique qu'il t'invite à un moment donné. Voilà, exactement. C'est pas sympa, mais c'est drôle. Mais en même temps, c'est marrant. Voilà. Il doit faire plus de sessions que ça. C'est ça, tu voulais dire qu'il en faisait au moins 10 000 à lui tout seul. Bien sûr, bien sûr. Mais oui, mais voilà. Moi, tu sais, j'ai toujours l'esprit mal placé, un peu connardise perpétuelle. Et un petit mot aussi pour Walter. Oui, voilà. Parce qu'il m'a fait très plaisir, ça m'a touché. Parce que si vous vous souvenez, quand je l'ai présenté, c'était le WAPEX, un podcast que j'ai présenté il y a quelques semaines. Et il a parlé de cette présentation et ça m'a fait... J'étais un peu touché, j'étais un peu aimé, il faut se dire. Parce que j'aime vraiment beaucoup ce podcast. On le kiffe Walter, on ne le connaît pas personnellement, mais il est sympa. Voilà, non, toujours pas. On aime bien ses podcasts. Mais peut-être, j'aurais plaisir, en tout cas, à partager une bière avec. Donc, entre potes, barres des sports, Walter, merci à vous. Ça nous fait un gros, gros plaisir. Et les amis, c'est pas n'importe quel épisode aujourd'hui. Vous savez pourquoi c'est pas n'importe quel épisode ? Parce qu'aujourd'hui, chers amis, c'est l'épisode 11. Ok les gars, aujourd'hui c'est l'épisode 11. Et un épisode 11 de quelque chose, c'est aussi inutile que de fêter ses 26 ans. C'est aussi inutile que de faire un frisbee quand on n'a pas de bras. C'est aussi inutile qu'une chronique de Guillaume Gickel. Et j'ai envie de vous dire que juste pour ça, c'est bon. Et 11, c'est comme le nombre de joueurs sur un terrain de foot. C'est très bien pendant le rôle. Merci beaucoup Grégory, ça nous fait très plaisir. Il fallait que ça soit vu, non ? Voilà, chers amis, épisode 11. Épisode pas forcément inutile, chiffre qu'on n'aime pas forcément trop. Mais moi je tenais à le signaler justement parce que j'aime bien les choses... Ça fait combien une 11 ? Ça fait combien ? Non. Quoi ? Alors, on peut tromper, mille fois. Est-ce que... Alors... Ah, j'ai dévoilé la fin de ma blague avant de débuter. Ok donc, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer l'émission. Du coup, sinon... Je peux pas faire ma blague ? Si, vas-y, vas-y. Est-ce que vous savez combien ça fait une chier ? Une chier ? Ouais. Non. Bah ça fait 11. Parce qu'on se fait chier. Oh ! Ah si ! Ah si ! Ah si ! Jean Blaguez ! C'est l'épisode le plus drôle du podcast. Ah si ! Ah si ! Ah si ! Ah si ! Bon, je pense qu'il est surtout temps de commencer, les amis. Parce qu'on se perd, mais moi j'aime bien faire ce genre de trucs et en plus, on s'en fout. Shifumi radiophonique, pour savoir qui décide de l'ordre de l'émission. Ah, ça continue cette histoire. J'étais parti. Parce que moi j'aime bien ce concept du truc qui est pas du tout radiophonique, mais on le fait quand même. J'avoue. Allez-y, c'est parti les gars. Shifumi. 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 Donc on est parti sur Guillaume Jicac, c'est toi qui vas décider de l'ordre de Shifumi. Ça s'appelle un perfect. Vous avez tous les deux fait feuille, lui il a fait ciseau, donc il gagne, c'est lui qui décide de l'ordre de l'émission. Je veux pas faire mon procédurier, mais un Shifumi à trois, on peut pas avoir de ciseau. C'est soit face au-dessus, soit face dessous. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pas du tout t'écouter. Alors, si Omar et César rentrent dans leur discussion... Et c'est lui, c'est le mec quand tu jouais quand t'étais petit, il te disait puits ! Ah oui ! Putain, le puits ! Le connard avec le puits ! Ta bière elle tombe dans le puits ! Bon, 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 ça n'a jamais existé. Shifumi, pierre-feuille, ciseaux, c'est uniquement en one-one, tu peux pas le faire à trois. Non mais bien sûr que si, moi j'en fais à six parfois, on est des déglingos, mais bien sûr. T'es longtemps que je suis pas rentré dans le studio, c'est le bordel. Est-ce qu'il existe un... Guillaume, tu attends, tu décides de l'ordre de l'émission, Greg, on reviendra, qu'est-ce que tu voulais dire ? Non, non, c'est pas grave. Guillaume, c'est toi qui décides de l'ordre de l'émission, fais-toi plaisir. Oui, 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 et bien, et bien, et bien je vais commencer. Ah, c'est toi qui commence ? Eh oui. Mais arrête. Eh ouais. Ok, très bien, et bien, vas-y, c'est parti, j'ai envie de te dire, c'est ton show. Non, mais pas un petit jingle, quelque chose ? Ouais, et puis ça serait bien de connaître la suite. Je veux pas faire mon relou, genre le producteur vous fait chier sur l'organisation, mais on sait que tu commences. Donc ça va être moi, ensuite ce sera toi, et enfin ce sera Greg. Toi, ce sera Omar, ouais. Greg, parfait. Non, tu veux qu'on fasse... Oh, attends, si tu es comme ça, on va te faire une petite virgule comme ça. Allez, vas-y, tu peux y aller. C'est bien, je me sens bien. Alors, je vais parler aujourd'hui d'un podcast tout nouveau qui a vu sa naissance avec le début de l'Euro, et on en parlera après, mais j'espère qu'il verra la suite à la fin de l'Euro. Ça s'appelle Vue du banc, et c'est donc un podcast qui parle de foot. Je vous dis tout de suite, si vous voulez l'écouter, où est-ce que vous pouvez vous diriger. Il est distribué comme la plupart des podcasts maintenant, donc depuis peu il est disponible sur iTunes et sur d'autres agrégateurs, et hébergé et promu par les cahiers du foot, puisque certains des protagonistes rédigent pour les cahiers du foot. Ça vous dit peut-être un tout petit peu déjà, pour ceux qui connaissent la teneur du podcast, qu'est-ce qu'il a de particulier ce podcast ? C'est qu'il ne parle pas de foot de la même manière que la plupart des émissions qui parlent de foot actuellement dans les grands médias. Il aborde le sujet sur un angle beaucoup plus tactique, voire chiffré, statistique. Le but, c'est d'expliquer les choses, de montrer que, évidemment, on ne va pas dire que le foot est une science exacte, n'importe quel sport, aucun sport n'est une science exacte, mais on essaie de s'en approcher, en tout cas, on essaie d'aller un peu plus loin que d'habitude dans les explications. Le casting, il est très très fidèle à l'angle, à la démarche. Julien Maumont, c'est le host, Julien Maumont, c'est les cahiers du foot, c'est Bean, c'est l'équipe 21, et c'est surtout un des co-auteurs d'un livre qui a fait pas mal de bruit dans cette manière de consommer le foot, qui s'appelle Comment regarder un match de foot, qui est une espèce d'abécédaire de la tactique, les grands grands principes tactiques et les grands principes des grands coachs qui vous permettent de décrypter un match de foot d'une manière un petit peu différente. Donc lui, il orchestre, et autour de lui, il a des chroniqueurs. Florent Ognuti, qui est peut-être le plus emblématique, là aussi, de cette démarche, c'est quelqu'un que vous avez pu découvrir, pour ceux qui regardent pas mal le foot, dans Data Room, sur Canal, qui était une émission qui, pour le coup, ne faisait que parler de foot de cette manière à travers les chiffres. Il est aussi le référent d'un blog qui s'appelle Chronique Tactique, qui est, là aussi, on est dans la démonstration permanente, l'explication, le décortiquage, tout le temps. Il habite à Bordeaux. Allez ! Allez ! Pardon, on m'adore les Bordeaux. Chocolatine ! Poche ! Bien sûr ! C'est Toulousain ! Alors, on va pas commencer, non, c'est les conflits séculaires, tu vois. Voilà, donc c'est un blogueur. Et puis, deux autres acolytes, qui sont des co-auteurs, avec Julien Maumont, de Comment regarder un match de foot, Raphaël Kosmidis et Christophe Cuchely. Raphaël Kosmidis, c'est les cahiers du foot aussi, il est consultant pour RMC, il écrit pour 11, et Christophe Cuchely écrit pour la Voix du Nord et pour les cahiers du foot également. Voilà, j'espère que j'ai pas... Les mecs pèsent un petit peu. Comment ? Les mecs pèsent un petit peu, ouais, ils pèsent un petit peu. Mais c'est intéressant, juste là, sur leur bio, on voit que, même s'ils ont effectivement un ancrage hyper expert sur le foot, ils écrivent aussi et ils consultent aussi pour des médias un peu plus grand public. Donc, on en reparlera tout à l'heure, mais moi, je trouve ça intéressant d'être à cheval sur les deux univers. Voilà, j'espère que j'ai pas dit de bêtises sur eux, et j'espère qu'ils m'en voudront pas si je l'ai fait. Je pense que le mieux, c'est de plonger tout de suite dans le podcast. Ce que je vous ai dit, c'est que la grande différence avec ce que vous pouvez entendre habituellement sur le foot, c'est qu'on est dans quelque chose de très posé, de très argumenté. Je vais... Allez, dépassionné, c'est pas péjoratif, c'est pour dire, on met un petit peu de côté les sentiments et on essaye vraiment de dire les choses le plus objectivement possible, avec le plus de fond possible. Julien Momon, il est complètement dans cette lignée, il fait les choses avec beaucoup de flemme, de flegme, pardon. Il donne la parole à tout le monde, il veille autant de paroles, il veille à interroger les uns sur les sujets sur lesquels il les sent les plus à l'aise et les plus légitimes peut-être. On se met dedans, c'est un extrait, je vous le fais écouter, c'est Raphaël Kosmidis qui parle, et il exprime ses inquiétudes face au problème de relance de l'équipe de France suite au match de l'Albanie. C'est l'épisode 3, dont on va entendre un extrait, qui a été fait juste après le match contre l'Albanie. Et il exprime ses inquiétudes sur la relance qui est un problème récurrent selon eux, qui explique beaucoup plus de choses qu'on ne le laisse dire, et il explique comment le 4-2-3-1 n'a fait qu'empirer le sujet. Il faut espérer, mais j'ai l'impression qu'en fait, si on n'arrive déjà pas à sortir le ballon, on avait eu du mal face au pressing roumain, j'attends de voir face à des pressings de meilleure équipe. Alors c'est intéressant, parce qu'on a vu qu'Arsene Wenger a répondu à une de ses questions sur le site Football Stories, où il a dit mais personne ne pressera aussi bien que la Roumanie. Bon, j'ai des doutes quand tu vois leur performance face à la Suisse, par exemple, mais c'est vraiment une inquiétude. Et Flo a raison sur les ailiers, et je pense même que le 4-2-3-1 a aggravé les problèmes de relance, parce qu'au lieu d'avoir trois joueurs qui n'arrivaient pas à relancer, t'en avais quatre. T'avais Mathuidi qui en plus n'arrivait plus à relancer. Et t'avais pas Pogba qui pouvait aider, et t'avais plus Payet qui décrochait. Donc en fait, t'avais un carré, ce carré Costiani-Rami-Mathuidi-Kanté, qui enchaînait les passes sans intérêt. On a d'ailleurs vu que la carte de passe Le carré magique s'est inventé, quoi. Voilà, c'est ça. Et t'as vu la carte de passe à la mi-temps de Mathuidi, où il fait des passes presque toutes latérales. Il fait 32 passes à la mi-temps, il y en a cinq vers l'avant. C'était catastrophique, en fait, ce 4-2-3-1. Et heureusement, on nous conchange directement à la mi-temps. C'est pour ça que Mathuidi, à 93% de passes réussies au final, c'est qu'il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas de solution, mais il n'y a pas de prise de risque non plus dans cette première relance. Je trouve personnellement que l'analyse est excellente. Non, mais surtout, ça fait un peu de bien quand ça souffre finalement de quasiment aucune contestation, parce qu'on est sur des datas. Donc voilà, effectivement. Il manque un accent du sud, tu vois, un peu façon corbiste pour dire... Ça n'en est pas du tout là-bas. Mathuidi, je ne sais pas, c'était pour moi l'image que je me fais d'un mec qui a l'action du sud, comme ça. Alors, vous notez aussi, moi, vous savez que je suis un peu un stakhanoviste, sauf quand je suis ici avec vous, mais de la discipline... De la discipline autour du micro, là, vous l'entendez, on ne se coupe pas la parole. Alors, effectivement, a priori, ils ne sont pas tous dans le même studio, donc c'est aussi... Évidemment, ils doivent se tenir à cette discipline, mais on ne se coupe pas la parole, on a le temps de dérouler son idée, on laisse du temps de parole aux gens, on laisse les choses se faire. Vous vous rappelez, moi, quand je vous avais parlé de No Fun, qui est le podcast musical de Binge, je vous avais dit la même chose, c'est hyper appréciable. Je ne dis pas que la passion, ce n'est pas cool, mais c'est hyper appréciable, parfois, quand on essaie d'aller au fond des choses, de se laisser le temps de parler et de les dérouler tranquillement. Et puis, quand c'est signé à la fin d'une espèce de chiffre accusateur, comme ça, c'est splendide, c'est un peu comme une démonstration qui se clôt par un truc scotchant, et franchement, ça fait vachement de bien et je pense que beaucoup de formes de débat, beaucoup de débatteurs devraient essayer de prendre un petit peu de graines de ce respect mutuel. Je ne regarde personne. Non, mais on est obligé de se sentir un peu concerné, tu vois. Ce n'est pas grave, mais justement, parce que moi, j'allais te poser une question par rapport à ça, je commence, je te coupe. C'est bon, j'ai fini. C'est juste de savoir justement comment, parce qu'il parle de tactique, donc j'imagine qu'il y a quand même des points de vue différents. Donc justement, cet aspect de couper, d'être dans la passion à un moment et de vouloir imposer quelque part son avis et son idée, est-ce qu'on le retrouve quand même ? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir quand même des débats passionnés. Ils ne sont pas toujours d'accord sur ce qu'ils expriment. Bien sûr, ils ne sont pas toujours d'accord parce que même s'il y a une toile de fond qui est implacable qui est les chiffres, il y a évidemment plusieurs manières d'interpréter des chiffres. Maintenant, ils ne sont pas dans un esprit de conviction. Personne n'essaie de convaincre quelqu'un. Tout le monde est là pour donner son avis, pour donner sa théorie, pour donner son point de vue. Mais si tu n'es pas d'accord avec le mec qui vient de te dire un truc, ce n'est pas grave. Tu donnes ta version et on n'essaye pas de convaincre les autres. C'est un petit peu la différence avec les émissions de débat classique. J'ai cru que tu allais dire que c'est un petit peu la différence avec César Monterol. Oui, César me regarde du genre comme si c'était moi. J'aurais pu dire ça. Parce que sa question elle est déjà anglée. Genre, oui, à quel moment le mec il essaye d'imposer son idée aux autres. Mais non, c'est ça qu'il n'a pas compris. Moi, je n'impose pas mon idée. Je donne mon avis de manière un petit peu énergique. C'est une façon de le voir. Vous le donne des ailes, bien sûr. Alors, je vais vous passer un deuxième extrait. Je vais demander à César s'il veut bien sa seigneurie de passer un second extrait. Je déteste. J'ai l'impression que les gens vont finir par penser que je suis vraiment un gros connard derrière sa console. Je vous le dis tout de suite, ce second extrait il n'apporte pas grand chose aux propos que j'ai décidé de dérouler. Mais il est splendide. C'est leur exercice par excellence. Et puis en plus, c'est à la sortie d'un match qui nous a tous tactiquement impressionnés. C'est Italie-Belgique. Et voilà, on demande à Florent-Antoniotti, Monsieur Data, et là encore, il ne brandit pas beaucoup de chiffres, mais de nous dire ce qu'il a pensé de cette démonstration. Match parfait de l'Italie, défensivement et offensivement. Ils ont attendu les Belges là où il les attendait. C'est-à-dire ils se sont mis en place pour bloquer Hazard et De Bruyne sur les côtés et limiter leur influence justement aux côtés et ne pas les laisser repiquer dans l'axe. Et après avec le ballon, en fait, j'ai été encore plus impressionné par ce qu'ils ont fait avec la balle. Parce qu'on a vraiment senti la préparation de la rencontre face à cet adversaire. C'est-à-dire, ils savaient que les Belges faisaient du marquage homme-à-homme, en tout cas très orienté sur l'adversaire au milieu de terrain avec Fellini, Witzel et Nain Golan. Qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Vous avez Parolo et Giaccherini qui n'ont pas arrêté de dézoner et qui ne sont jamais descendus pour demander le ballon vu que ce n'est pas la peine avec Bonucci, Kélin et Barzagli. Ils n'ont pas arrêté de dézoner. Ils ont attiré avec Witzel et Nain Golan et ça a ouvert des brèches monstrueuses dans le milieu belge et du coup, la relation directe possible entre le défenseur et l'attaquant qui était généralement payé, qui était servi de haut but et qui a fait un gros match. Bim ! Une minute, analyse parfaite. Ouais ! Alors, moi ce que j'aime vachement et ça fait une bonne transition sur la fin de ma chronique, c'est, moi j'ai pas du tout, moi j'adore le foot depuis que j'ai 5 ans, vous le savez, je peux pas empêcher d'en parler pendant plus de 20 minutes, mais j'ai pas du tout leur capacité d'analyse et surtout j'ai pas du tout leur connaissance, même si j'essaie de me cultiver le plus possible sur ce que j'aime, j'ai pas cette discipline qu'ils ont eux et ça fait vachement bien de les écouter. Et si vous aimez le foot comme ça, allez-y parce que ça donne un peu de consistance à ce qu'on aime. En fait, on a l'impression que ça donne du corps à notre passion, c'est hyper agréable en fait. Ce truc que tu ressens toi, eux ils te l'expliquent, c'est une espèce de rencontre entre le rationnel et l'irrationnel et c'est vachement sympa à consommer. Voilà. Alors, attention, moi le fait d'adorer un podcast comme celui-là et je pense qu'il en faudrait plus, mais je veux pas dire, je veux pas dénigrer pour autant les autres typologies d'émissions, c'est génial et d'ailleurs c'est ça le foot en fait, c'est qu'il y a une partie très rationnelle, ça s'appelle la tactique et puis il y a une partie très passionnelle, c'est ce qu'on maîtrise pas, c'est l'impalpable et je pense que dans la manière de commenter le sport, il faut aussi les deux. Il faut continuer à avoir des mecs qui se prennent le bec sur du n'importe quoi et qui font un peu, d'ailleurs pas du n'importe quoi, mais qui essaient de convaincre l'autre et qui essaient de toujours avoir raison et qui laissent vachement parler leur cœur et puis il faut d'autres gens comme ça qui font des analyses un petit peu plus à froid, un petit peu plus raisonnées et un peu mieux documentées. Alors moi ma question, même si je vous la pose aussi, c'est pourquoi il n'y a pas plus d'émissions comme ça aujourd'hui ? Est-ce que c'est parce que c'est... Alors la réponse évidente, c'est sûrement parce que c'est moins vendeur, c'est un tout petit peu moins accessible et puis c'est un peu moins fun à consommer peut-être parce qu'on se prend moins la tête, on donne moins... Enfin voilà, il y a moins de débats, moins de disputes, donc c'est un petit peu plus difficile de rentrer dedans mais n'empêche qu'il démarre très très bien, les gens ont l'air d'adorer ça et puis surtout, le problème, pour reprendre le problème de l'équipe de France qui est le problème de relance qu'ils ont identifié dès leur premier numéro, avant le début de la compétition donc, c'est un truc que personne n'a trop souligné dans les médias grand public et puis là d'un coup, on a vu l'équipe commencer à écrire sur ce sujet-là après le deuxième match de l'équipe de France donc finalement, ces sujets-là, ils intéressent tout le monde aussi donc pourquoi on ne prend pas le temps de les traiter plutôt parfois que de faire des débats un peu stériles ? Parce qu'il y a le bras d'honneur de Paul Pogba qui est bien plus important ça résonne bien par rapport à cette histoire-là qui vient de tomber C'est si important de savoir qui a fait ça et j'en discutais, je ne sais plus avec qui j'en discutais avec un mec d'ici de Goum qu'on ne va pas nommer mais qui disait un truc très vrai les seuls mecs qui critiquent le geste de Paul Pogba c'est des types qui n'ont jamais joué au foot de leur vie et c'est ça qui est drôle Jean-Michel Larquet hier un peu trop d'ailleurs c'est un winner le mec il est chaud, il est chaud bouillant il a le son chaud en tout cas pour revenir sur le podcast de Guillaume ce que je trouve intéressant c'est quand on a commencé un petit peu le podcast on a tous je crois autour de cette table cette passion pour le sport et le foot particulièrement on s'est tous mis à chercher quelque chose de peut-être un peu plus indépendant que ce qui se fait sur les radios FM etc. sur le domaine du foot et je trouve qu'ils ont trouvé la bonne formule parce que se mettre en face de grosses productions entre guillemets comme peuvent l'être l'afterfoot dont je suis un énorme fan bien sûr ils ont trouvé je trouve un modèle qui est complètement complémentaire justement puisqu'ils vont un peu plus loin ils vont vraiment dans le fond ils ne vont pas parler de ce qui se passe autour du jeu ce qui est aussi intéressant mais bon voilà Pogba qui fait un bras d'honneur ou les transferts ou tout ça peut-être qu'un jour ils iront sur ces sujets là mais pour l'instant ils sont sur le fond ils le font bien et je trouve que c'est un très bon moyen d'avoir une nouvelle offre football dans l'audio et dans le podcast mais pour en revenir à ta question justement sur pourquoi ça n'existe pas plus et tout je vais en plus ramener ça à ce dont nous on parle ici c'est-à-dire des podcasts je trouve que c'est justement on l'a déjà dit ici mais c'est tout l'intérêt du podcast c'est-à-dire que là on est sur quelque chose qui va être plus axé sur des passionnés vraiment de foot c'est-à-dire pas le grand public donc la polémique même si on ne s'en fiche pas voilà et le podcast après comme je ne l'ai pas écouté moi contrairement à Omar encore ou quoi je n'ai pas tout le fond parce que je te vois un peu opiné sur ce que je dis mais enfin ou plutôt je te l'in je te l'in mais je pense en tout cas que le podcast permet de prendre le temps justement d'écouter ce type d'émission de se poser et d'entendre effectivement un point de vue justement plus posé mais moi j'avais est-ce que tu veux peut-être répondre après je te poserai une autre question je vais redire un tout petit peu mieux ce que j'ai dit en fait la question que je pose et qui me dérange un tout petit peu c'est que j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'autocensure du média très grand public qui se dit ce genre de discussion ce genre d'analyse ne peut pas intéresser le grand public alors si on prend les gens pour des moutons et qu'on se dit qu'ils ne peuvent pas s'intéresser à une discussion un peu plus experte c'est sûr que et c'est un truc qui dépasse complètement le sport et le foot et ce qui est dépassionné encore une fois et ben on n'arrivera jamais à leur transmettre des choses intéressantes rappelle-nous le titre du podcast que tu viens de nous présenter ça récurrence ça s'appelle vu du banc ils se sont donnés pour objectif d'en faire deux par semaine pendant l'euro là ils sont à trois numéros écoulés et on croise les doigts très fort pour qu'ils continuent et qu'ils trouvent une formule pour continuer après l'euro aussi et ben nous aussi on va continuer dans notre émission qui est le podcasteur merci mon petit Guillaume on va passer à notre ami et producteur Omar Do alors qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui mon petit Omar alors aujourd'hui moi je vais vous parler d'un domaine dont on n'a pas trop parlé depuis le début du podcasteur j'ai l'impression à moins que je ne me souvienne pas mais c'est le e-learning en fait si Laura elle avait fait un petit truc sur le e-learning l'anglais ouais l'anglais tu fais bien de me reprendre effectivement à part celui-ci je pense qu'on n'en a pas beaucoup parlé alors que c'est quelque chose de super important puisque quand on consomme des podcasts ça peut être pour se divertir pour découvrir des choses mais aussi pour apprendre et c'est ce que fait le podcast dont je vais vous parler qui s'appelle coup d'état par The Family alors en fait c'est un podcast qui apprend qui éduque l'entrepreneuriat et au monde des start-up c'est quelque chose qui est un petit peu à la mode en ce moment c'est un petit peu mainstream comme on dit et tout le monde se dit avoir une idée pour monter une boîte et révolutionner le monde ou pas et bon voilà moi j'ai quelques petites idées j'ai pas mal de potes aussi qui aiment bien ce domaine là et on se fait souvent des petits restos des petites soirées on refait le monde on devrait faire ça etc et en sortant d'un resto comme ça un de mes amis m'a envoyé donc le lien de ce podcast en fait à la base c'est un espèce de on appelle ça incubateur je sais pas si c'est le mot exact en fait leur rôle à The Family qui fait donc ce podcast qui s'appelle Coudeta c'est d'éduquer des entreprises des start-up donc en fait ils accompagnent des entreprises et en contrepartie ils prennent une partie de la valeur de cette entreprise pour que dans un éventuel rachat ils puissent dégager donc des revenus ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont commencé à faire des cours qui s'appelaient donc Coudeta au début c'était payant c'est des cours vidéo donc c'est assez magistral mais c'est quand même très bien fait je vous en parler un peu plus tard et arrivé un moment ils ont ouvert complètement ces cours à tout le monde de façon complètement gratuite et ils ont aussi pensé à les mettre en audio c'est pour ça que je me permets de vous en parler aujourd'hui ce qui est cool avec The Family c'est que c'est des jeunes déjà et ils essayent de faire quelque chose un peu différent de ce qui se passe aux Etats-Unis puisque des podcasts sur les start-up il y en a plein en anglais mais ils ont réussi à trouver un petit peu leur modèle leur personnalité et ils font ça vraiment à la sauce européenne alors donc on va peut-être mettre le premier extrait pour vous mettre un petit peu dans le bain on m'a posé une question que j'adore qui est une question très intéressante qui est est-ce que l'entrepreneuriat s'apprend ? les mecs vont se dire putain on vient de payer de l'argent j'espère qu'il va répondre oui et bien en fait j'en sais rien et je vais commencer par vous l'avouer j'en sais rien si l'entrepreneuriat s'apprend on fait pas coup d'état parce qu'on est persuadé que l'entrepreneuriat s'apprend on fait coup d'état parce qu'on est persuadé qu'au moins on peut éviter aux gens de faire des erreurs systématiques les gens peuvent à minima comme nous expliquer voilà ce que je peux faire pour éviter que tu échoues bêtement et tout est dans le bêtement il y a une histoire que j'adore raconter sur l'état d'esprit et qui pour moi résume j'arrive à classer les entrepreneurs en deux catégories à chaque fois que je pense à cette histoire c'est une histoire qu'on m'a racontée sur Mozart et un jeune compositeur un jeune compositeur est venu voir Mozart et lui a dit Herr Mozart parce qu'il était allemand Herr Mozart dites-moi comment on fait comment on fait pour écrire une symphonie est-ce que vous avez des conseils à me donner et Mozart est très mal à l'aise il dit vous savez mon cher monsieur la symphonie est un objet musical très complexe vous feriez mieux de commencer par une balade ou une fugue ou un truc assez simple et petit à petit vous complexifierez et puis un jour vous aurez une symphonie on dirait moi qui parle au start-up commence par un MVP petit à petit un jour tu seras Bill Gates et le type vexé dit à Mozart mais je comprends pas vous vous avez écrit votre première symphonie vous aviez 6 ans et Mozart répond oui mais moi j'ai demandé à personne comment faire et pour moi en fait cette histoire pointe exactement les deux types d'entrepreneurs vraiment la matrice fondamentale qu'on voit chez les gens il y a les gens qui sont touchés par la grâce il y a les gens qui sont touchés par le labeur donc la personne qui parlait c'est Oussama Amar un des trois fondateurs de The Family et j'adore ce mec vraiment je trouve qu'il est brillant c'est quelqu'un qui a baigné un petit peu dans cet univers il a monté plusieurs entreprises il a passé du temps dans la Silicon Valley et sa particularité comme j'étais en train de le dire juste avant c'est qu'il fait vraiment il imagine le monde des start-up de façon française voire européenne plutôt et il a vraiment des références et une culture qui est très pondérante dans toutes ses explications il fait énormément de références littéraires de films philosophiques même et j'adore cette espèce de couche qu'il met sur des cours qui pourraient paraître chiants au premier abord sur des espèces de basiques pour monter une entreprise au final on se retrouve avec un mec qui est un espèce de romantique de l'entrepreneuriat moi en fait quand j'écoute ses podcasts j'ai un petit calepin à côté et à chaque fois qu'il y a une référence je la note et par exemple il y a des trucs qui me viennent à l'esprit il parle d'un film qui a priori très bien j'en ai entendu parler d'ailleurs à d'autres endroits qui s'appelle Giro Dream of Sushi je ne sais pas si vous en avez entendu parler en fait c'est l'histoire d'un chef sushi et en fait ce mec si j'ai bien compris à un restaurant où pour commencer à ne serait-ce que s'occuper du riz il faut avoir 15 ans d'expérience dans la méthode du riz sushi et ce film est demandé à être regardé à toute personne voulant travailler pour Airbnb cette référence a inspiré une entreprise qu'aujourd'hui une entreprise majeure et qui a un produit excellent et donc voilà il y a d'autres références comme ça il parle même parfois de Lilia de l'Odyssée c'est un grand littéraire donc il parle beaucoup de littérature cette fois-ci c'est par rapport au choix quand tu es un entrepreneur d'aller soit vers la gloire soit vers le bonheur puisque Achille a ce choix à un moment donné de partir en guerre et en gros sa mère lui dit si tu pars en guerre on se souviendra de toi et Oussama parlera de toi dans un de ses cours au bout d'état et si tu restes là tes petits-enfants se souviendront de toi mais au bout de trois générations tu seras complètement oublié je trouve ça assez cool il parle aussi de la culture startup et notamment il nous parle de la culture d'entreprise et de celle que j'ai choisie dans le nouvel extrait qui est celle d'Amazon d'autres exemples de culture fascinant que je trouve incroyable le premier c'est Amazon si vous allez un jour dans un bureau Amazon vous verrez que tous les bureaux sont des portes donc des portes qui s'ouvrent qui sont mises sur très tôt pourquoi ? parce qu'un jour Jeff Bezos s'est rendu compte que les portes étaient vendues moins cher que les tables en gros après les faillites après tout ça parce que personne ne voulait racheter de portes et donc il rachète des centaines voire des milliers de portes maintenant et ça coûte beaucoup moins cher qu'un bureau quelle est la première chose qu'un type qui est embauché chez Amazon fait en arrivant ? pourquoi ? c'est une porte c'est une porte parce que c'est moins cher qu'un bureau et bien instantanément vous avez compris la culture de la boîte la culture de la boîte c'est que chaque centime compte belle culture belle culture d'entreprise c'est pas la culture d'entreprise la plus sexy le directeur commercial belle culture belle culture chaque centime compte chaque centime compte ça a l'air vachement bien de bosser là-bas et bon quand on regarde le business d'Amazon c'est vrai que les mecs même en tant que client tu fais des économies incroyables puisque les mecs réduisent les coûts au maximum et donc il te parle de différentes cultures comme ça de boîte qui rend le truc un petit peu plus humain par exemple la culture longtemps à Google c'était don't be evil ne soyez pas le diable et donc en fait tous les procédés un petit peu mercantiles qui poussaient les clients à être un petit peu attachés à la marque de façon un peu incorrecte étaient évités à Google ensuite il pose une question encore philosophique est-ce que le fait de traquer toutes les données du monde aujourd'hui n'est pas être le diable quand même donc ça c'est drôle et pour terminer sur ces cultures d'entreprise il parle de celle de Facebook qui est aussi très intéressante en fait il demande en interne je ne saurais plus la dire exactement de casser des choses d'essayer des choses jusqu'à que ça pète ils n'ont aucun problème c'est un peu ce qu'ils ont fait au niveau de la politique sur les données privées ils sont allés tellement loin tout le monde a dit que d'un point de vue juridique ça ne passerait pas mais finalement ils sont toujours là ils n'ont pas de problème je pourrais parler de plein d'aspects mais ce qui m'a vraiment marqué dans ce podcast c'est l'importance de la culture et notamment par Oussama qui la met vachement en avant moi j'aimerais bien voir un peu le curriculum vité de ce mec parce que on en avait parlé la dernière fois où on disait par exemple c'est toi qui disais ça ça ne me dérange pas qu'on me donne une Guillaume ça ne me dérange pas qu'on me donne une leçon tant qu'on me la donne avec Bonhomi et qu'on me parle bien etc alors moi typiquement genre un mec qui me file des conseils qui me dit quoi faire etc tu vois qui instaure une sorte de supériorité par rapport à moi je veux que le mec derrière il soit béton tu vois ce que je veux dire donc c'est quoi le curriculum vité de ce mec là d'Oussama ce mec là en fait il a monté plusieurs boîtes il explique d'ailleurs qu'il a sa troisième tentative quand il monte The Family c'est assez drôle comme il l'explique parce qu'il assume assez simplement qu'au début il essayait un petit peu d'arnaquer ses potes autour de lui qui avaient des bonnes idées d'entreprises et leur prendre un maximum de revenus en les aidant sur l'aspect business et en fait ce mec là il a l'entrepreneuriat depuis je pense depuis son adolescence en tête et il a monté plein de boîtes il a menti à sa mère pendant des années qu'il croyait qu'il faisait des études pendant des années et en fait un jour il a amené sa mère je crois qu'il est au Liban parce qu'il est d'origine libanaise il l'a amené dans sa boîte où il y avait 50 personnes qui bossaient pour lui en expliquant que c'était l'entreprise d'un de ses amis avant qu'elle vienne tu vois donc c'est c'est un personnage vraiment intéressant il a vraiment une personnalité forte ce que j'adore c'est que je crois que ça doit être un trentenaire c'est qu'il peut te placer il te place plein d'anglicisme c'est ton petit côté américain ça Omar et il peut placer des mots de verlan enfin oui Omar qui parle d'un Oussama on est au top là ou pas ? c'est pas du tout c'est gaffe on va être mis sur écoute bientôt et donc voilà il y a aussi un aspect donc je disais culture start-up il parle par exemple de la story de Snapchat tout le monde pense que Snapchat c'est des mecs qui ont voulu créer une application pour s'envoyer des photos de nus qui disparaissent au bout d'un certain temps il explique que c'est complètement faux et qu'en fait les gars étaient sur un business de sécurité du data pour les grosses entreprises et finalement ont pivoté comme on dit puisque maintenant ça t'apprend un petit peu le lexique et ont complètement changé puisque les grosses boîtes ne leur faisaient pas confiance en tant qu'entrepreneurs de 23 ans c'était impossible pour eux de s'attaquer à ce marché là alors moi j'ai une question de vieux justement par rapport à Snapchat puisque tu abordes ce sujet j'avais un extrait mais il fait 3 minutes donc je vous épargne l'extrait Snapchat non vas-y t'inquiète ok envoie l'extrait alors je peux vous laisser Oussama explique mieux que moi Snapchat donc tu peux mettre l'extrait prenons la dernière histoire de storytelling la plus drôle récente Snapchat alors l'histoire de Snapchat qu'on nous raconte dans la presse deux types à Stanford bon en fait ils étaient trois on va revenir là dessus deux types à Stanford ont une super idée ah ce serait quand même génial que quand j'envoie des photos tout nues de moi les photos s'effacent au bout de quelques secondes parce que franchement le sexting après ça finit sur le réseau de l'école c'est pas terrible donc ils codent ça en trois semaines ils lancent ils ont pas de succès les pauvres ils galèrent pendant quatre semaines au bout de quatre semaines l'un d'entre eux se réveille et dit hey dude pourquoi on lance pas ça dans les lycées et là ils vont dans un lycée ils le donnent à un lycéen et le lycéen le donne aux autres lycéens et ils valent 5 milliards de dollars plus tard six mois après donc ça c'est l'histoire de Snapchat maintenant la vraie histoire de Snapchat c'est trois étudiants de Stanford qui se disent quand même dans notre monde la communication elle est pas sécurisée et c'est un problème super complexe parce qu'on ne peut pas effacer à distance des documents et des choses sensibles ils sont à Stanford ils sont en computer science et ils commencent à développer un prototype pour pouvoir effacer à distance des données pour le monde du renseignement et pour le monde des business hyper sérieux ils développent un an et demi plus tard ils ont un prototype un an plus tard ils se rendent compte que le marché du document professionnel est vraiment pas terrible donc le marché n'avance pas et en plus l'un des trois cofondateurs est quand même beaucoup moins cool que les deux autres et beaucoup moins swag et alors les deux autres se disent putain mais ce type là il commence à nous emmerder avec son marché des documents professionnels on fait des rendez-vous à longueur de journée ça marche pas on pourrait pas faire un truc un peu plus consumer et donc ils vont avoir une discussion avec le troisième type et ils lui disent écoute on va faire un truc c'est que la techno là que t'as développé on va la prendre on a un droit d'usage on quitte la boîte on split en deux et toi t'as un droit d'usage toi tu fais ce que tu veux avec cette techno nous on fait ce qu'on veut avec cette techno et puis on stoppe dans la main parce que de toute façon on a pas d'argent pour payer un avocat donc on stoppe dans la main et le type leur dit allez vous faire foutre avec vos trucs là pourris vous voulez faire du consumer de toute façon le consumer ça marche pas six mois plus tard Snapchat version 25 ils ont lancé 25 apps 17 noms différents sort effectivement ils amènent cette app dans un lycée et effectivement avant la fin de la journée l'ensemble du lycée l'utilise et effectivement à la fin du mois l'ensemble des lycées des Etats-Unis l'utilise donc là on rejoint la partie réelle de l'histoire bon pour la petite anecdote le troisième type qui a tapé dans la main il s'en souvient plus qu'il a tapé dans la main et il les attaque en justice pour 800 millions de dollars de dommages et intérêts mais bon ça finalement c'est juste une amende de parking à leur échelle donc voilà bien qu'ils viennent payer mes amendes donc voilà c'est assez intéressant il explique qu'en fait dans la presse tech il y a beaucoup de fausses histoires qui sont racontées et donc voilà donc pour terminer ce que j'adore encore une fois avec ces podcasts que j'ai vraiment dévoré et particulièrement avec ce personnage qui est Osama c'est qu'il a une façon de voir le monde des startups bien propre qui est en fait une espèce de mission puisqu'il explique créer une startup c'est de faire les choses à sa propre façon et que finalement il y a de la politique dans une startup il y a un choix de vie il y a du lifestyle mais en fait c'est une mission il y a toujours derrière quelque chose un but fondamental qui n'est pas forcément lié à l'argent au business mais plus à une façon de vivre et donc voilà pour terminer The Family est en train de lancer 5 nouveaux pays en Europe donc eux leur mission c'est d'éduquer l'Europe à ce monde là ils sont en bonne voie pour la petite anecdote Osama a fait ses 12 derniers épisodes en anglais dans cette idée d'expansion et d'aller sur les autres pays et je vous les recommande parce que c'est un petit peu une compilation de ceux qui sont en français peut-être un peu mieux organisés puisqu'avec le temps ils ont dû progresser mais ce qui est bien avec ces épisodes en anglais c'est si vous n'avez pas un niveau excellent vu que Osama parle français à la base le niveau d'anglais est très accessible d'ailleurs il ne l'a pas dit une seule fois where qui est au passé le verbe être au pluriel il ne le dit jamais donc ça c'est une fois très curante Osama si tu m'entends mais bon bref il a un très bon niveau d'anglais sûrement meilleur que le mien et c'est très accessible je vous les recommande ces 12 derniers puisqu'hélas ils ne risquent de plus en faire d'ailleurs d'accord qu'est-ce que vous en avez pensé ? alors moi c'est hyper intéressant je pense que je vais vraiment honnêtement me jeter dessus au moins pour goûter en sortant de là j'ai quand même une question c'est qui la cible finalement est-ce que pour écouter ça il faut avoir un désir d'entreprendre ou est-ce que ça peut être juste de la culture G et de la curiosité qui se... voilà tu fais bien de le dire c'est un des points que j'ai oublié de traiter justement moi ce que je trouve c'est que en fait c'est des conseils fondamentaux qui peuvent te servir aussi bien en tant qu'employé même dans ta vie de tous les jours au niveau d'un simple projet même qu'il ne soit pas business entre guillemets il y a des points fondamentaux qui s'appliquent à tout et qui ne sont même pas propres pour moi au monde des startups et je pense que c'est intéressant même sans avoir une idée précise d'entreprendre ok oui alors moi je trouve que ça rejoint ce qu'on retrouve quand même de plus en plus dans les podcasts aussi cet aspect c'est un peu l'esprit qui note quoi en fait de parler ou le TEDx tout ça ces conférences qui se font où on va avoir des entrepreneurs des gens ces nouveaux winners du 2.0 qui arrivent et qui nous présentent merveilleusement les choses et ça rejoint un peu parce que j'aime bien faire ça dans le podcastor de ramener vers nos anciens épisodes et un épisode où je traitais des nomades et on retrouve vraiment cet esprit je pense et pour ma part ça m'intéresse aussi je ne le connaissais pas je vais écouter voir comment je vous le recommande en tout cas c'est top oui j'ai une voix le nom du podcast et sa récurrence alors c'est coup d'état c'est avec un K K O U D E T A T et c'est par The Family alors je vous recommande plutôt d'aller les écouter sur Soundcloud parce que leur lien RSS n'est pas top sur iTunes on n'a pas l'ensemble des épisodes mais sur Soundcloud on s'y retrouve relativement bien et sinon si vous voulez non je ne vais pas parler de vidéo leur site vidéo est vachement mieux fait ce qui est à la base le but des cours ça marche et bien écoute merci mon petit homardot on va passer à Greg's qui est venu nous parler de quoi déjà ? de voyage ah oui c'est parti un peu de musique aussi toujours parce que justement on s'est posé cette question ou c'est plutôt Guillaume qui récemment l'a abordé et je trouve que c'est excellente question a priori alors c'est une bonne idée oui oui ça arrive c'est qu'on fasse une playlist peut-être nous on passe pas de musique comme d'autres où on a pas forcément une ambiance qui est liée à la musique dans ce podcast mais bon on va se faire plaisir parce que c'est un peu notre domaine ici et on va partager ça et moi j'aime bien à chaque fois mettre un petit extrait là on est sur vous l'avez tous reconnu The Passenger ça c'est le morceau c'est l'Iguane c'est Iggy Pop voilà parce que donc je vais vous parler de voyage si j'étais pas en train d'écrire un texto j'aurais trouvé oui ça prouve comme tu m'écoutes bien merci César exactement et d'autant plus ça devrait t'intéresser parce que t'es un grand voyageur toi mon César oui c'est ça en tout cas t'aimes bien organiser tes voyages autour de ton plaisir et d'une thématique on est d'accord si je te parle de surf par exemple t'aimes bien te dire si tu voyages je vais aller là où il y a des belles vagues là où je vais pouvoir faire cette passion des belles meufs voilà exactement et donc pas très cher la canot quoi la canot la canot chez lui quoi ne balance pas ne balance pas sur la canot c'est un petit coin de paradis du médoc voilà donc les voyages sont beaucoup sont 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 beaucoup traités aussi dans la podcast faire j'avais donc parlé des nomades digitaux je peux le redire puisque ça traitait aussi du voyage Laura nous avait parlé d'un podcast de Radio Nova et à chaque fois on peut avoir des formes un peu différentes pour en parler et c'est ça qui est intéressant évidemment dans ce podcast qui d'abord je dois le préciser est tout nouveau donc c'est ce qui me plaisait aussi ce qui m'a attiré donc j'ai dit le nom Radio Voyageur je ne sais plus je ne crois pas que tu l'aies dit voilà donc ça s'appelle Radio Voyageur et donc ce podcast en est à 4 épisodes et il est hebdomadaire donc ça fait 4 semaines en gros qu'il existe il est présenté par Valérie Expert je ne sais pas si ça vous parle c'était une journaliste assez connue pour le coup puisqu'elle a elle a longtemps été sur LCI elle y est peut-être encore d'ailleurs je n'en suis pas sûr elle a été longtemps sur LCI et elle a fait partie des chroniqueuses à l'époque de Christine Bravo dans une émission qui s'appelait Les Frofrouteuses je me rappelle très bien donc voilà Valérie Expert présente ce podcast et elle a autour d'elle en gros des professionnels du voyage et du tourisme on a Michel-Yves Labbé qui est fondateur de Direct Tour Jean-Pierre Nadir qui lui a fondé Easy Voyage Jean-Pierre Réal qui est le PDG de Voyageurs du Monde et Jacques Maillot qui va peut-être vous parler un peu plus si vous écoutez notamment RMC qui est le fondateur de Nouvelles Frontières et le cofondateur des Grandes Gueules une émission qui est à eux tous les matins qui est le pote de Henri Ketchup ok ah si ah oui ah je l'ai oui je l'ai du colonel moutarde elle est bonne elle est pas mal elle est bonne je sais elle est pas mal humour de vieux humour de merde Pierre Ayoli j'en ai mille comme ça putain merde donc voilà ce site enfin ce podcast est affilié à un site internet qui s'appelle voyageursdumonde.fr ah d'accord qui propose oui voilà alors c'est un tour opérateur du coup de luxe voilà enfin de luxe non pas vraiment c'est à dire qui propose des solutions justement de voyage autour de certains plaisirs de certaines choses voilà donc c'est vrai que c'est pas complètement indépendant oui de luxe pardon il y a quelque chose derrière mais c'est un plus on va dire médiatique qui est apporté en fait à ça et qui permet eux ne font pas forcément la pub de leurs prestations ils sont surtout ce qui est intéressant à parler du voyage justement sur l'aspect de l'économie ses évolutions on va d'abord écouter le premier extrait comme ça ça sera fait et c'est ce que j'aime faire à chaque fois dans le podcast c'est à dire le générique et la présentation donc comme ça on va entendre Valérie Expert présenter et notamment les thématiques du podcast et j'y reviendrai après Bonjour et bienvenue sur Radio Voyageurs des débats des destinations à découvrir des coups de coeur et des coups de gueule bien sûr avec aujourd'hui Michel-Yves Labbé fondateur de Direct Tour et de l'application Départ Demain bonjour Jacques Maillot fondateur de Nouvelles Frontières bonjour Jacques Bonjour Valérie bonjour à tous Jean-Pierre Nadir président fondateur d'Easy Voyage bonjour et Jean-François Réal PDG de Voyageurs du Monde bonjour à tous au sommaire faut-il avoir peur de voyager dans les pays musulmans beaucoup se posent la question le coup de gueule de Jacques Maillot la France première destination touristique au monde oui mais est-ce que les recettes suivent ? Jacques va revenir sur les ratés de la loi Macron et l'ouverture des magasins le dimanche peut-on encore parler d'économie de partage à propos d'Airbnb ? c'est la question que pose Jean-Pierre Nadir et puis nous aurons à la fin la carte postale de Michel-Yves Labbé qui nous emmènera dans les jardins de Luxor voilà vous l'aurez compris donc on est beaucoup on n'est pas dans ce côté et moi c'est ce qui me manque je l'avoue un peu dedans mais il y a plein d'autres podcasts qui font ça donc j'encourage à aller chercher ou j'en parlerai prochainement on n'est pas dans ce côté on écoute et on a envie tout de suite forcément de partir et de voyager vous voyez le côté reportage on va vous faire on va vous parler même s'il y a des cartes postales il y a des petites rubriques à la fin voilà qui donnent aussi envie mais on est surtout dans ce côté effectivement l'économie l'évolution de la façon de voyager du tourisme voilà les questions sur le tourisme à la fois de masse ou le tourisme écolo enfin toutes ces différentes questions qui se posent aujourd'hui je vous ai fait écouter cet extrait notamment là c'était un et moi c'est celui qui m'avait donné envie d'écouter ce podcast j'avais vu dans le menu effectivement peut-on encore voyager dans les pays musulmans aujourd'hui c'est vrai que c'est une question qui se pose voilà donc il y a aussi question de géopolitique en ça c'est assez intéressant et puis on va écouter un deuxième extrait où il est question en fait du voyage et du temps justement et de la façon dont on peut appréhender les voyages oui et puis c'est aussi un rapport au temps en fait le problème du voyage c'est que très souvent donc on est cadré sur une durée extrêmement courte trop courte qu'on veut collectionner donc les expériences et faire un tas de choses et que donc on n'a pas le temps de bien vivre les choses en fait pour bien vivre un voyage il faut se laisser effectivement donc le temps de louper un tas de choses pour mieux profiter des expériences qu'on va vivre Jacques Payot ce serait quoi pour vous voyager hors des sentiers battus voyager moi ce qui m'intéresse c'est de rencontrer les populations et c'est de dialoguer donc si j'ai un bon contact et si le contact peut aller en profondeur c'est ça qui m'intéresse rencontrer les femmes et les hommes dialoguer c'est toujours ce que j'ai pratiqué Jacques est le Hemingway du voyage du bar du coin il sait tout sur ce qui se passe autour les gens qui voyagent ils veulent consommer des itinéraires consommer des monuments consommer consommer des excursions en fait il vaut mieux qu'ils en fassent beaucoup moins mais que les endroits où ils vont ils prennent du temps parce qu'on ne peut pas trouver des endroits qui sortent des sentiers battus si on ne prend pas du temps et on ne peut pas avoir les rencontres qu'ont évoquées Jacques et Michel-Yves qui sont finalement ce qu'on retient au final dans le voyage c'est les émotions incroyables qu'on a eues et ces émotions on les trouve que si on prend du temps c'est jamais gratuit d'avoir moi je dis souvent ça quand on fait un voyage et qu'on vit des moments exceptionnels on a toujours fait un effort pour obtenir ce moment exceptionnel si on suit le courant de ce qu'on vous a dit de faire qui est simple vous vivez des choses fades alors voilà c'est marrant parce que justement tu faisais ce rapport au fait que nos voyageurs du monde étaient une marque et qui se servaient du podcast et d'autres choses pour parler de voyage de leur suite de leur sujet et tant mieux comme tu dis et voilà ils sont d'ailleurs presque contradictoires parce que eux c'est la plupart des voyagistes donc ils proposent des prestations mais ils encouragent énormément et ce qui est bien d'ailleurs enfin quand ils parlent de leur sujet polémique comme justement entre guillemets polémique comme voyager dans les pays musulmans en ce moment ou des choses comme ça justement eux le rapport qu'ils font c'est surtout aussi aux voyageurs de faire sa propre aussi de ne pas hésiter à aller en dehors des sentiers battus et de prendre le risque parfois parce que dans cette émission justement ils parlent des risques ils ne les enlèvent pas mais ils arrivent à les minimiser quand même en partie et à nous dire ben voilà c'est à vous aussi de toute façon quand on voyage on accepte aussi une part d'aventure et de risque puisqu'ils font quand même aussi la différence parce que c'est ça qui est important aussi entre le voyageur on va dire et celui qui part en vacances on n'a pas le même rapport effectivement on ne se pose pas les mêmes questions si on part avec ses enfants sur une plage il est beaucoup question de la Tunisie notamment et des problèmes en termes touristiques que posent les derniers attentats qu'ils ont connus mais comme nous à Paris justement voilà c'est vrai que c'est un tourisme qui se fait beaucoup à la plage ou dans des lieux de vacances ben c'est il n'y a pas ils le disent il n'y a pas plus de risques aujourd'hui qu'à Paris d'avoir parce que le gouvernement tunisien a fait ce qu'il fait aussi au niveau sécurité mais bon voilà est-ce qu'on a envie de prendre ce risque ces questions sont posées voilà il y a beaucoup de questions comme ça qui sont posées et au final on en vient toujours pour moi aux mêmes conclusions ce qui est important c'est le voyageur et sa façon d'appréhender et de préparer son aventure ou ses vacances car voilà c'est ce que je disais il y a le vacancier et il y a le voyageur et on écoute un troisième extrait qui explique bien ça qui est le voyageur mais ceci étant oui moi je pense que de toute façon ce qui compte c'est pas vraiment la destination c'est la manière dont on l'appréhende et en fait ce qui compte c'est pas le voyage c'est le voyageur en fait être un voyageur c'est poser un regard sur le monde c'est avoir un rapport aux destinations c'est ce que Jean-François et Michel Yves donc viennent d'expliquer il y a cette grande phrase du rabbin qui dit ne demande jamais ton chemin tu risquerais de ne pas pouvoir te perdre et Venise est le bon exemple il faut savoir se perdre pour mieux se retrouver pour mieux découvrir la destination pour mieux échanger pour mieux partager et donc à ce titre on peut dire qu'évidemment le monde se renouvelle sans cesse puisque les gens se renouvellent les activités se renouvellent les activités du monde se renouvellent sans cesse et donc oui on peut voyager aujourd'hui donc en redécouvrant et en découvrant les choses ouais ouais on découvre les choses c'est pas grave merci j'étais un peu perdu sur mon conducteur personnel on va dire donc voilà donc vous j'ai rien compris de ce qu'il voulait me dire en fait j'ai essayé de parler à César pendant l'extrait pour avoir est-ce qu'on était voilà je vais le faire en freestyle on était à l'extrait 3 César oui c'est ce que l'acteur qui m'en reste merci parce que c'est celui qui se place généralement entre le 2 et le 4 oui merci je voulais être sûr j'avais perdu un peu le fil pas de problème j'avais perdu un peu le fil et justement je voulais parler de ce qui me paraît être un peu le fil rouge de ce podcast en tout cas pour l'instant c'était le premier épisode qui se nommait peut-on encore voyager hors des sentiers battus et bien finalement voilà c'est ce qu'on retrouve généralement dans leur thématique à chaque fois puisqu'il y a question il y a question de low cost est-ce que c'est dangereux de prendre des compagnies low cost il parle aussi du Airbnb ça c'est intéressant puisque justement du rapport et là du rapport plus économique évidemment et politique autour de ça les questions qui sont en train de se poser enfin voilà si vous aussi vous vous posez toutes ces questions et si vous voulez avoir cet avis de gens qui sont des professionnels et surtout des professionnels depuis plusieurs années et qui ont pris vraiment en route en plus c'est marrant parce qu'ils ont pris on sent qu'ils ont commencé avec les voyages avec la démocratisation des vols quoi on va dire début des années 70 fin des années 60 où les gens ont commencé à prendre vraiment l'avion beaucoup et aujourd'hui ils en sont avec le voyage entre guillemets 2.0 où justement ils créent des applications des choses enfin ils se posent beaucoup ces questions et tout ce que ça peut aussi apporter de mauvais comme de très bon dans notre rapport dans notre rapport au voyage voilà on dit que communément que les voyages forment la jeunesse ils peuvent avoir plein d'autres bienfaits du moment qu'on reste ouvert aux autres avec la curiosité de la découverte finalement tout ça est très bien résumé dans ce dernier extrait donc le maître mot c'est quoi la curiosité pour sortir des sentiers battus l'envie chaque voyageur est maître de son voyage de ses vacances oui moi je crois que le voyage en plus change l'homme c'est à dire que dès que vous vous mettez en situation de voyager vous devenez différent on pourrait dire si on faisait la conjugaison du voyageur je est un autre tu es différent et nous sommes meilleurs le voyage rend meilleur parce qu'il te rend intelligent et il te donne l'envie de comprendre l'autre et ça change tout voilà alors c'est évidemment d'accord avec tout ça le seul truc le seul petit bémol que je dirais c'est parfois la tentation et ça c'est notamment avec Jacques Maillot et tout le côté besoin de faire un peu de polémique genre on est les grandes gueules du voyage évitez les gars on est dans quelque chose de zen même si les sujets encore une fois ce que je disais traités peuvent être très sérieux et peuvent tendre à polémique et poser des questions c'est pas la peine de forcément être dans ce ton pour que ça nous intéresse il est remonté Jacques Maillot ah oui c'est gelé elle va je sais pas pourquoi ce mec m'inspire Jacques Maillot Henri Ketchup pardon voilà oui c'est bon je pense que de toute façon il fallait encore une fois que je fasse vite comme j'étais le dernier à passer on a des émissions qui sont cool qui sont cool c'est vrai qui sont cool et qui sont interminables on s'en fout on a pas de format on va au fond des choses une blague Maillot au fond des choses non rien voilà je t'ai parti sur autre chose du coup mais on va oui qu'est-ce qu'il y a comme tu me poses pas la question et que je vais conclure juste pour vous dire donc Radio Voyageur vous le trouvez sur iTunes bien sûr vous le trouvez sur il a un truc à faire sur le voyageurdumonde.fr donc et le site internet que je vous conseille aussi parce qu'en dehors des prestations qu'ils offrent il y a des articles des blogs aussi des choses intéressantes bien entendu voilà et puis qu'ils font le rapport avec le podcast exactement tout à fait et ça dure entre 40 et 50 minutes ils arrivent à tenir leur temps comme nous au final nos podcasteurs ils font toujours 40 ou entre 40 et 50 minutes les fois qu'on a retiré 30 minutes au montage c'est clair c'est clair et puis et puis voilà et puis c'est tout je crois et c'est toutes les semaines je l'avais déjà dû mais c'est toujours bon de le répéter écoute merci mon cher Greg qu'est-ce que vous en avez pensé autour de la table ? c'est cool pardon ce qu'on voit parce que j'ai un déjeuner après ah oh business man c'est super non ça a l'air ça a l'air vraiment super alors moi il y a plein de trucs qui sont pas au-delà du contenu que tu nous as bien fait découvrir et qui a l'air effectivement très bien bâti et très costaud là aussi on sent qu'on a affaire à des gens qui connaissent ce dont tu parles moi il y a un truc qui me séduit vachement je vais essayer de le dire de la manière la plus tendre possible et sans vexer personne je suis sur le trombi de l'émission sur le site de Voyageurs du Monde et putain ils ont pas entre 20 et 30 ans tous et ils sont en train de faire un contenu radio dédié au digital moi je suis très attaché à l'expansion de ce média digital radio et je trouve ça génial c'est des mecs qui ont qui sont qui ont une carrière derrière eux et aujourd'hui ils se disent allez on va aller sortir des sentiers battus nous aussi des médias et construire joli exactement mais ça revient justement parce qu'il n'y a pas effectivement que les gens de 30 ans qui peuvent faire du numérique et tu vois que la plupart ont créé effectivement ou des applications ou des sites internet ou des choses autour du on a quand même l'exemple tous les jours avec Greg mais là mais c'est bien parce que c'est aussi comme ça c'est aussi qu'il y a un média qui s'exprime auprès de tout le monde c'est quand il gagne tout le monde et je trouve ça vachement bien je ne comprends pas pourquoi sur peut-être parce que c'est le début pourquoi sur le site de Voyageurs du Monde c'est très discret il a fallu aller dans le footer pour trouver le lien à moins que j'en ai raté un plus évident mais je trouve ça dommage parce que là pour le coup moi je trouve ça oui mais maintenant qu'ils ont été traités dans le podcast voilà c'est clair des millions Omar t'en as pensé quoi ? alors moi je trouve ça super puisque encore une fois un podcast traite d'un sujet dont on n'a pas accès dans les grands médias le voyage on peut le traiter d'une façon vachement plus poussée vachement plus sérieuse ou pas et là on a quand même un sacré casting je me mets à la place d'un fan de voyage d'avoir un contenu comme ça encore une fois merci l'internet merci les podcasts mais en fait on n'est pas si éloignés l'un de l'autre aujourd'hui que ça Greg et moi parce qu'entre vue du banc et pardon excuse moi le nom m'échappe Radio Voyageur et Radio Voyageur c'est pareil c'est une manière on n'est pas dans la carte postale uniquement eux ici ils sont plus dans l'attaque otique oui effectivement mais mais c'est mais voilà après comme tu dis c'est intéressant qu'il y ait ça qui existe encore une fois moi j'aime bien aussi les podcasts qui me font vraiment voyager dans le sens où on est quelque part mais je pense il faut les deux mais c'est intéressant voilà si on s'intéresse à ça puis encore une fois ils donnent aussi des bons plans et plein de choses qui permettent d'orienter pour les voyageurs c'est génial merci beaucoup les copains on va passer à la délibération pour lire le podcast de la semaine et puis distribuer tranquillement un petit collier d'immunité on va commencer par toi mon petit Grégory c'est moi qui vote en premier c'est pas mal on fait l'inverse du sens de présentation des podcasts c'est pas un chiffre mi-foiru il n'a pas aimé il n'est pas content alors ça marche très fort parce que ceux qui parlent de nous en parlent de cette histoire de vote et je suis toujours embêté avec ça parce que j'ai vraiment justement et j'espère que ceux qui nous écoutent encore une fois ont ça cette curiosité de voir parce que tous les sujets traités sont toujours voilà on a envie de enfin s'ils nous intéressent et les deux sujets que vous avez traités aujourd'hui le foot évidemment et en plus on est en plein dedans et l'entrepreneuriat en l'occurrence moi aussi ça m'intéresse donc les deux m'intéressent et je vais avoir cette curiosité et les deux je les ai pas écoutés donc c'est difficile de dire réellement lequel je préfère sur le fond bon tu peux voter ou pas là ouais ouais c'est intéressant c'est mon comptez balance j'ai du mal à choisir on est pas sortis allez Guillaume le foot forcément l'aspect tactique vu du banc mon petit Grégory vote pour le vu du banc à toi mon petit Omar Daud moi c'est pareil bon après le voyage je trouve ça super intéressant mais on est d'accord on a tous les deux voilà le foot on l'attendait parce que moi j'aurais voulu encore aller le retour d'Omar aussi mais bon je pense qu'on était jaloux qu'il ait été le premier à trouver le podcast foot cool et un petit peu indé moi je vais l'écouter avant de dire qu'il est vraiment cool mais attends est-ce que du coup on demande à Guillaume de voter ou pas parce qu'on sait déjà que du coup c'est son podcast alors tu votes pour qui tu peux dire quand tu votes pour vous du banc je sais pas je sais pas il aime bien entendre c'est une musique je vote pour le foot je vote pour le foot cool 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 et ben franchement je suis bien content que mon vote compte blanc pour du beurre parce que je savais vraiment pas trop t'as non plus tu vois j'étais un petit peu embêté est-ce que tu peux faire encore plus long que moi pour expliquer ton choix alors bon je dois dire que César finisse tout la table il va se dire bon bon d'air bon d'air je vais quand même voter pour coup d'état je pense que les deux ont l'air super je laisse aller mon vote vers celui qui me suscite le plus de curiosité voilà format nouveau format qui m'intéresse très bien et bien merci pour ce vote ça leur fera sans doute un grand plaisir en tout cas c'est toi c'est toi Guillaume comme toi les jeunes aujourd'hui prépare l'entrée de la semaine arrière au voyage bien joué bravo c'est magnifique gros sambion ça fait combien ça fait combien de colliers d'immunité depuis le début à titre personnel ça fait 4 oui mais t'as pas eu l'essentiel on peut dire quand même t'as pas eu l'essentiel je veux finir là dessus parce que je sais que tu voulais en reparler de ce podcast mais je vais le faire on va le faire c'est sûr parce qu'on est tous tombés amoureux voilà comme je disais tout à l'heure on n'est pas dans le copinage dans le podcastor et justement parce qu'on n'est pas dans le copinage on est tous assez d'accord sur celui qui nous a tous rassemblés on le dit à 3 1 2 3 Rire à détente on n'a pas on n'a pas on n'a pas on n'a pas Patrick Patrick et on sait on sait on sait ce qui nous fait rire on est vraiment des grosses groupies on est des grosses groupies c'est clair c'est clair à chaque épisode on parle de tu vois ce que je veux dire j'ai fait un twitch enfin j'ai fait un twitch genre j'étais pas avec lui j'ai suivi le twitch d'Henri Michel sur 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 où il a mis je crois 3 heures à tuer un dude c'était absolument juste pour le plaisir de le torturer non mais c'était absolument génial par contre il faut que vous fassiez soit les twitch avec Henri Michel c'est assez drôle c'est là où vous m'avez perdu autant l'émission je l'adore autant du twitch là déjà pour l'après on parle des podcasts je vais juste ajouter un petit truc hier on l'écoutait avec Guillaume Slate parce qu'on vit ensemble parce qu'on vit ensemble il parle podcast le soir ça fait souvent ça fait beaucoup de choses vous le dites vous le dites au moins 8h par jour après tes réunions d'entrepreneurs tu retrouves Guillaume et vous allez voir des matchs de foot à deux en se tenant la main dans le salon on peut écouter Rivière à détente à deux on peut se dire t'es la membrane à deux alors attention restez sur la membrane dans un autre sujet il y a Slate qui a lancé son premier podcast hier donc on est vendredi 17 aujourd'hui et donc allez l'écouter c'est un format qui est assez inspiré de ce qui se fait aux Etats-Unis très narratif et journalistique en même temps c'est très bien fait allez écouter ça s'appelle transfert et c'est sur tous les agrégateurs et ça a fait un petit peu de bruit et puis chers auditeurs je tenais à vous faire suivre une information on en a parlé il y a deux épisodes déjà je suis toujours host de cette émission c'est à dire que monsieur Guillaume Gickel ici présent n'a toujours pas réussi à me prendre un 7 au tennis tu as entendu 6-0 au dernier match 6-0 au dernier match pour ma part du coup la prochaine fois plutôt que de te pencher sur le foot tu me feras plaisir de parler un petit peu de tennis et de soigner ton service allez c'est la fin tu vois c'est le pouvoir de dire c'est le mec mais j'ai même pas droit de réponse bah non mais si tu peux répondre mais pour dire quoi c'est un beau 6-0 il y a des 6-0 disputés exactement ça fait plaisir c'est vrai merci beaucoup en tout cas si vous qui nous avez écouté merci à vous qui avez présenté vos podcasts merci Greg merci Omar merci Guillaume Gickel sachez que vous pouvez toujours nous suivre sur Twitter sur Facebook sur Podglad allez sur iTunes surtout n'hésitez pas à nous lâcher un petit message pour nous dire que vous nous aimez bien ou pas d'ailleurs que vous nous mettez des petites étoiles parce que comme ça on remonte on parle toujours de cet algorithme iTunes qui nous emmerde mais bref tout ça pour dire chers amis et des suggestions des suggestions des suggestions sur Gmail exactement d'un joueur sur Twitter sur Facebook surtout n'importe où en tout cas nous ça nous fait plaisir parce que plus on avance et plus on a l'impression d'être écouté plus on a l'impression d'avoir une petite fanbase et ça c'est cool ça c'était pour toi pour l'anglicisme mon petit Omar on se retrouve d'ici deux semaines pour l'épisode 12 avec un immense plaisir ciao les amis salut ciao ciao Sous-titrage ST' 501